Déclaration des députés, députés de Chatham-Kent-Essex. Merci, Monsieur le Président. Je suis très content de dire que Chatham-Kent a été parmi les concurrents du Craft Hockeyville 2015. Donc nous marquons l'histoire de ce jeu et cela se poursuit à la patinoire de Chatham. Qui a été construit sur un terrain d'entraînement qui a été utilisé par les forces canadiennes du Canada. C'est le patinoire le plus âgé de la collectivité mais n'a pas été mis à jour. Il y a des Maroons qui jouent là et aussi les Junior Maroons qui ont gagné la Coupe Sutherland en 1999. J'ai donné une intervention à cette équipe lorsqu'ils étaient en train de perdre un jeu mais finalement ils ont gagné et ils ont gagné la Coupe Sutherland. C'était l'intervention. Brian Minton a fait partie de l'AREN depuis les années 60. Le 3 a besoin d'être modernisé. Les salles de bain doivent être modernisées. Le jour aimerait bien avoir des meilleures installations. Les mêmes banques des années 40. le gagnant du concours aura des modernisations d'AREN. Donc j'encourage tous les députés d'appuyer Chatham-Kent dans ce concours. Le député de London West, merci. La semaine dernière était la semaine des coopératives. Deux étudiants étaient appelés les meilleurs étudiants coopératives de l'année. Andrew Drape et Raman L. Khan du Collège Fanshawe qui est situé dans la circonscription. Andrew Andrape est un étudiant de troisième année de la génie de Mississauga. Durant son stage, il a fondé une compagnie, Petro-Predict, et a aussi engagé quatre autres étudiants de programmes coopératifs pour lui aider. Raman L. Khan est un étudiant international qui étudie le commerce à Fanshawe. Il a terminé trois stages et il aime bien les possibilités qu'il a eues. Raman, c'est le sort d'immigrant dont nous avons besoin à London et à l'Ontario. J'aimerais que le gouvernement fasse en sorte que le nouveau processus d'immigration ne crée pas d'obstacles pour les étudiants internationaux. De la part du groupe parlementaire néo-démocrate, j'aimerais les féliciter. Félicitations aussi à Ali Zahir du Collège Sheridan et à Skye Wahi de l'Université de Waterloo, qui ont aussi eu le titre du meilleur étudiant coopératif de l'année. Leur Excellence, l'excellence qui a été démontrée par ces jeunes personnes, démontre l'importance des programmes coopératifs. J'espère que tous les députés vont appuyer. Mon projet de loi est maintenant un député qui protège les stagiaires, qui va élargir les programmes de stage dans cette province. Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui car quelque chose doit être dit. J'espère que vous écoutez derrière et j'espère que vous accepterez que je fasse le tout rimer, car c'est au sujet du monsieur Lévesque, un homme de savoir-faire. Pendant plus de 10 et 5 ans, vous travaillez dans cet environnement de Brent. Il est le député et au cours des dernières, il a eu beaucoup à faire. En tant que Président, il peut nous chicaner. Le Président, vous le savez, ce n'est pas qu'un écran de fumée. Il préside toute la Chambre, nos agents de l'aide. Les règles du débat sont claires. Il n'y a pas de souci à se faire. Au cours des jours derniers, le débat s'est enflammé. Beaucoup de questions ont été répétées. Juste a été votre réponse. Vous avez toute notre confiance, bien que les discussions soient souvent surchauffées. Nous sommes ici enfin. Le printemps et la pause nous semblent lointains. Comme nous aimerions changer de conversation. Mais non, ce sont les « quand je suis debout », vous vous asseyez. Deux avertissements, c'est assez. Plutôt que les nouvelles législations. Des changements législatifs sont une nécessité. Les demandes d'ordre rarement écoutées. Je secoue la tête stupéfiée. Enseignants et directeurs de cœur, votre compassion et patience, quelle ardeur. Combien les singeries quotidiennes doivent vous goûter. Votre service est indispensable. De votre titre, vous êtes honorable. Nous apprécions votre besoin. Merci de surveiller, de remarquer ce qui est déclaré et d'apaiser les voisins en grande. Parce que j'ai écouté du chahut, je veux que le poème soit répété, député de Perth-Weddington. Merci, M. le Président. Durant cette fin de semaine dernière, j'ai pu marquer Paddy Fest. C'est un festival irlandais organisé par le club King de Listwolf. C'est maintenant la 38e année de ce festival. Paddy Fest a plusieurs événements, y compris des concerts, des événements athlétiques et des activités pour les familles. J'ai passé le samedi en préparant un petit déjeuner. J'ai participé aussi dans la parade. J'aimerais remercier le club Kingsman pour le fait qu'ils ont à nouveau organisé ce Paddy Fest. J'aimerais reconnaître le travail de Melissa Dumpy, qui était l'ambassadeur de ce festival. Il y avait beaucoup de personnes qui sont venues. Et les produits seront utilisés pour les projets communautaires, y compris une arène. J'espère que la province va nous appuyer. Merci aux gens qui l'ont organisé, aux bénévoles. Et merci à la collectivité du Nord pour avoir eu ce festival. Député de Bramley-Gormelton, merci. Aujourd'hui, je prends la parole pour rendre hommage à trois personnes qui s'opposaient aux Britanniques. C'est le 23 mars 1931. C'est une journée importante. Ils ont voulu avoir de l'indépendance en Inde. Ils ont voulu du respect pour les droits de l'homme, pour la liberté, pour la dignité de la vie. Mais c'est ironique que trois jours plus tôt, le 20 mars, en l'année 2000, il y avait des massacres qui se sont produits en Inde qui ont été faits par le gouvernement du pays. Ce n'est pas le genre d'Inde que ces trois personnes voulaient. Ce n'est pas l'Inde qui souhaitait ces trois hommes en voulu, un pays libre, pas un pays qui fait des violations des droits de l'homme, surtout ce massacre qui est relié à des autres massacres. C'est quelque chose de très puissant. C'est facile à tuer des gens, mais on ne peut pas tuer des idées. Les grands empires s'effondrent, mais les idées survivent. On aimerait bien avoir une société équitable. Député DeBerry, merci. Durant la semaine des circonscriptions, j'ai eu le plaisir de faire une visite à l'association de santé mentale du comté Simcoe. Cet organisme et son but lucratif est financé par le ministre de la Santé par l'entremise des ailes. Centraide et le ministère délégué aux enfants a financé aussi ce programme. Et le programme a donné à la ville de Berry son premier psychiatre. Il y a aussi eu des bénévoles qui sont allés à l'installation Oak Ridge. Donc, l'organisme s'est agrandi. Il y a la gestion des causes, un club de loisirs et des services de logement. En 2010, cet organisme a eu une fusion avec Simcoe Outreach Services. Lorsque les gens arrivent, il y a des chats qui leur saluent. Donc, les clients ont aussi de l'appui en matière de loisirs. Je suis très heureux de reconnaître le travail des bénévoles et le personnel de cet organisme. Merci, député de Prince Edward Hastings. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nos amis de la Fondation d'héritage anatolienne pour l'appui des gens turcs. Et nous leur souhaitons la bienvenue. J'aimerais remercier ceux qui sont venus pour avoir contribué beaucoup à notre province. C'est un organisme à but non lucratif qui représente les collectivités turques. J'aimerais vous dire que le groupe parlementaire conservateur va appuyer un proche de loi pour proclamer une semaine comme la semaine du patrimoine turc, pour partager ce patrimoine et pour faire de la sensibilisation par rapport au rôle important de ces gens dans les collectivités de la province. Cette semaine va se passer durant la troisième ou la quatrième semaine de mars, quand on marque la première journée de printemps, et il y a du paix et de la solidarité entre les générations. De la part de notre groupe parlementaire, j'aimerais souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes, et j'espère que leur événement sera tout une réussite avec l'appui de tous nos collègues. Ce projet de loi proposé deviendra loi, et d'ici une année, nous allons marquer la semaine du patrimoine turc pour la première fois. Merci beaucoup. Bienvenue à nos invités. Député de Beaches East York, j'aimerais vous parler, lorsque j'ai été animateur à une patinoire de ma collectivité, on a bu du café, du McDonald's, et nous avons écouté du jazz de Nouveau-Orléans, des Happy Pals, les enfants ont patiné, des dizaines de familles de Crescent Town, de Parmacourt, et des collectivités de Seacourt ont participé. Tout le monde appréciait beaucoup l'événement, c'était la meilleure partie du congé de Mars pour eux, j'aimerais remercier les gens qui nous ont donné des patins à cause de ces dents. Plusieurs enfants ont pu patiner pour la première fois. Je me rappelle d'une petite fille, c'était sa première fois, et elle avait du mal, mais elle était très déterminée, et après 30 minutes, elle avait vraiment le fun, et sa mère était très fière. Donc, un merci à mon personnel et aussi aux entreprises qui ont organisé cet événement. J'aimerais bien avoir encore un meilleur événement l'année prochaine. C'était une excellente possibilité d'avoir un événement excellent dans notre collectivité. Dépité d'Ottawa Sud, je prends la parole pour reconnaître le travail qui se fait au BWC, qui s'est situé à Ottawa Sud. j'ai assisté à la première fête d'anniversaire de cette installation. C'est la première de ces installations dans la ville, et nous sommes très heureux de l'avoir. Au cours de la dernière année, ce Centre de bien-être et de naissance a fourni aux maires pour fournir des alternatives. Ils sont très professionnels et ils sont des leaders de notre collectivité. Mon père disait que la première fois que nous marquons la naissance d'un bébé, ça veut dire un peu plus d'espoir pour le monde. Car chaque fois qu'un bébé est né, cela signifie un nouvel espoir pour le monde. Félicitations à tout le monde à ce Centre de votre anniversaire d'une année et merci d'avoir créé de l'espoir. Merci. Je remercie tous les députés. Rapport d'économie.